... Bien, nous pouvons reprendre avec la troisième et dernière des géographies cervantines, c'est-à-dire celle immense, magnifique, qui se trouve dans le dernier livre écrit par Cervantes, Les travaux au sens d'épreuve, Trabajo au sens d'épreuve, de Persilès et Cirismunda. C'est un livre qui est publié après sa mort en 1617 et qui a été achevé quasi au moment de mourir, puisque ce livre a été annoncé dans le prologue des nouvelles exemplaires. Cervantes écrivait, après elle, « Si la vie ne me quitte, je t'offre les travaux de Persilès, livres qui sont hardis à rivaliser avec Héliodore. » C'est-à-dire ici, pour Cervantes, la compétition avec un des plus fameux romans hélénistiques, Les Éthiopiques d'Héliodore, et donc d'essayer là une comparaison par rapport à un répertoire canonique qui pouvait lui donner la dignité littéraire que ni les nouvelles ni, dans un autre sens, Don Quichotte, pouvaient apporter. Et le livre est quasi achevé au moment de la mort, puisque, je terminerai avec ça, mais je commence aussi avec cela, dans la dédicace qu'il écrit pour son nouveau protecteur, ou celui qu'il espère être son protecteur du temps, le conde des Lemos, il écrit, les premières lignes, « Ces vieux couplets, coplas, si célèbres en leur temps, qui commencent par le pied déjà à l'étrier, et c'était un poème pour la Vierge. » J'aurais aimé ne pas les voir si bienvenus dans cette mienne épître, que je peux presque commencer dans les mêmes termes en disant, « Le pied déjà à l'étrier, de mortelles angoisses saisies, grand seigneur, ces lignes j'écris, et il a substitué à « Signora », la Vierge, le grand seigneur qui est le comte de Lemos. « Hier, j'ai reçu l'extrême onction, aujourd'hui j'écris ceci, le temps est court, l'angoisse grandit, l'espoir s'amenuise, et en dépit de tout, je soutiens ma vie du désir que j'ai de vivre, et je voudrais bien en reporter les bornes jusqu'au bonheur de baiser les pieds de votre excellence, car il se pourrait que la joie de vous revoir bien portant en Espagne me rende la vie. » C'est-à-dire ici une formule tout à fait conventionnelle et usée de la dédicace qui prend une dimension particulièrement puissante, puisqu'elle est écrite quasi sur le moment de la mort, après l'extrême onction. Alors revenons à ce que l'on peut dire en une heure du Persilès et Siris Mounda, en rapport avec le thème, évidemment, qui est celui de ce cours. Les géographies du Persilès et Siris Mounda sont de trois ordres. La première, c'est la construction même de cet immense roman, et là le mot n'est pas inadéquat par rapport au genre tel qu'il était pratiqué dans le monde hélénistique, et qui est une construction qui est un diptyque géographique. Puis j'essaierai de montrer qu'on y retrouve aussi ce thème de la mobilité de l'écrit, pour terminer avec mon commencement, c'est-à-dire la mobilité même de l'auteur. Alors le premier thème le plus important, c'est cette construction comme un diptyque géographique. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu les travaux de Persilès et Siris Mounda, mais je le recommande, c'est une lecture magnifique. Le diptyque est le suivant. Les deux premiers livres sont ce qui correspond au sous-titre du livre Histoire septentrionale. Et là, on a une figure qui fait qu'on prend la partie des deux premiers livres pour le tout, puisque le roman tout entier s'appelle Historia septentrionale. À quoi renvoie ce septentrionale ? À une forme d'exotisme du Nord. C'est-à-dire que les deux premiers livres se développent dans un univers qui est celui des océans ou des mers du Nord, des tempêtes, des neiges, des glaces, du gel nocturne, des monstres, dans lesquels se rencontrent des îles, mais toujours désignées comme des îles barbares ou des comportements comme les sacrifices humains ou bien la lycanthropie, les hommes et les femmes qui se changent, au moins temporairement, en loup, existent. Et le terme de la barbarie est constamment mis en avant, opposé avec, évidemment, celui de la chrétienté. Et c'est un univers où les aventures multiples, infinies, il serait impossible de résumer les deux premiers livres du Père Silas et Sris Munda, sont des aventures de naufrage, de capture, de mise en esclavage. Et avec ce qui donne scandale le récit, puisqu'il commence avec l'histoire de deux, un jeune homme et une jeune fille, Periandro et Aoristela, de multiples rencontres, de naufragés ou d'exilés ou de captifs qui se trouvent là, au nord, et qui viennent d'Espagne, d'Italie ou du Portugal. Ce qui fait qu'il y a une insistance méticuleuse de Cervantes sur les langues dans ce texte. Il est évidemment écrit entièrement en castillan, mais en castillan qui renvoie au fait que certains parlent en portugais, d'autres parlent en italien, d'autres parlent en castillan, une femme parlent en polonais. Donc, il y a là un monde aussi mélangé, bigarré, de multiples langues. La localisation, sinon précise, mais géographiquement plus définie de cet univers, de ce monde, des deux premiers livres, n'apparaît que très tardivement. Elle apparaît dans les derniers chapitres, chapitres 12 et chapitres 13 du quatrième livre où tous les protagonistes, au moins une partie de ceux qui ont traversé tout le roman, se retrouvent à Rome et où le chapitre 12 s'appelle « Où l'on dit qui était Periandro et Aristela ». Et c'est comme à la fin du livre, le dévoilement d'une histoire qui, pour partie, est restée obscure, mystérieuse au lecteur. Et on découvre que Periandro, qui est en fait Periandro, oui, Periandro, qui est en fait Persilès, est un des deux fils du roi de Thulée et qu'Auristela, qui est en fait Sirismunda, est l'une des deux filles de la reine de Frieslandia. Et c'est beau, une géographie de ces lieux du nord en deux moments, d'abord par celui qui était le gouverneur de Persilès et qui, à la suite d'Aventures multiples, se retrouve aussi à Rome, où il explique qu'il y a à l'extrémité de la Norvège, presque sous le pôle arctique, se trouve l'île où l'on tient que l'on tient pour le bout du monde, du moins dans cette région-là, et qui s'appelle Thulée. C'est elle que Virgile, enfin, elle s'appelle Thilée, c'est elle que Virgile appelle à Thulée dans ces fameux vers du livre 1 des Géorgiques. Car Thulée, en grec, est la même chose que Thilée, en latin. Cette île est aussi grande ou peu s'en faut que l'Angleterre, riche et abondante en toutes les choses qui sont nécessaires à l'humaine existence. Un peu plus loin, Adélante, sous le même nord, à quelques 300 lieux de Thilée, se trouve l'île qu'on nomme Frislanda. cela doit faire 400 ans qu'on l'a découverte. Elle est si grande qu'on la compte comme royaume et d'importance. Donc, les deux lieux de naissance, soit de Persillet, soit de Cirismondant, l'île de Thulée, et plus en avant, plus loin, l'île de Frislanda. Et un peu plus loin, le même personnage éclaire un peu plus cette géographie qui, vous comprenez d'emblée, est à la fois une géographie bien réelle mais en même temps une géographie pour grande partie mythique ou imaginaire dans ce nord de l'Europe, ces confins nordiques de l'Europe. Serrafido, qui est le nom de ce gouverneur, de Persillet, avait répété que l'île de Thilée ou de Thulée, à présent nommée vulgarement Islande, était la dernière de ces mers septentrionales. Encore, qu'il y ait un peu plus loin, Adélante, comme je t'ai dit, une autre île nommée Frislanda qui fut découverte par Nicola Témur, Terno, en fait Zeno, vénitien, en l'an 1380, aussi grande que la Sicile, ignorée jusqu'alors des anciens. C'est sur elle que régnait Osebia, mère de cette Cirismunda que je cherche. Il y a une autre île, non moins imposante et presque toujours couverte de neige, qui s'appelle Groenlande, Groenlanda, où on voit à l'une de ses extrémités un monastère fondé sous l'égide de Saint Thomas, où se trouvent des religieux des quatre nations, des Espagnols, des Français, des Toscans et des Latins. Ils enseignent leur langue aux personnes de qualité de cette île pour qu'elles se fassent comprendre partout où elles vont une fois qu'elles en sortent. J'ai déjà dit que cette île est enfouie dans la neige et à la cime d'une petite montagne se trouve une source qui, chose merveilleuse et digne d'être reçue, débite et déverse telle abondance d'eau et si chaude que parvenue à la mer jusqu'à bonne distance de la côte, non seulement elle fait fondre sa glace mais la réchauffe en sorte qu'elle se rassemble en cet endroit une incroyable infinité de poissons. Donc vous voyez une géographie qui a ces trois îles, Thule, l'île de Gervaislanda et on ne sait pas bien si elle est plus au nord ou moins au nord, celle de Groenlanda. ça renvoie à la fois aux lectures de Cervantes qui a construit cette géographie à partir de récits de voyages par exemple celui de ce vénitien Nicolas Zeno qui, en fin du XIVe siècle, a supposé avoir découvert cette île de Gervaislanda et le récit a été publié dans une édition en 1558 que Cervantes a pu lire. Il a utilisé aussi des histoires ou des chroniques du Ionor et les recueils de compilations d'anthologies où l'on trouve des morceaux de savoir rassemblés. Il y en a deux fameuses, l'une qui est celle de Pedro Mejria qui s'appelle Silva de Varia Lectione et qui date de 1555 et on peut trouver tout sur tout en quelque sorte. C'est en quatre livres qu'a tome cette Silva de Varia Lectione, la forêt de diverses leçons, traduite en français, un des livres qui a circulé à la plus grande échelle européenne parce que c'était un répertoire non pas simplement de lieux communs, c'est-à-dire de citations, mais un répertoire de données sur les hommes qui ont eu une très grande mémoire par exemple ou bien des savoirs encyclopédiques. et l'autre c'est le Jardin des Flores Curiosas de Torquemada, non pas l'Inquisiteur mais un autre Torquemada qui était publié en 1570 et Cervantes puise dans ses anthologies, dans les chroniques et dans les récits de voyage pour construire un or qui est à la fois identifiable pour ses contemporains mais en même temps très largement mythique ou imaginaire. Et c'est sur ce terrain que dans les deux premiers livres des travaux de Persilès ici Rismunda on a de multiples rencontres avec une structure de récits qu'il va réemployer ou qu'il a employé dans le Quichotte c'est-à-dire que chaque rencontre entraîne un récit rétrospectif de ce qui est advenu à celui qui entre en contact avec les personnages et qui développe rétrospectivement l'histoire qui a été la sienne. Mais pour donner une idée de cet horizon géographique de cette histoire septentrionale on a ce passage qui donne d'une manière un peu générale le cadre toutes ces mers-là sont presque entièrement couvertes d'îles qui sont toujours ou le plus souvent inhabitées et quand des gens y vivent ce sont des rustres à moitié barbares fort peu civils et qui ont le cœur dur et insolent en dépit de tout cela ils souhaitent trouver raccueil donc les personnages qui sont à la dérive sur l'une d'elles car il se disait que ses habitants ne pourraient être si cruels que ne le fussent davantage des montagnes de neige et les durs et âpres écueils de celles qu'ils laissaient derrière eux. Donc on a cet exotisme du nord qui peut avoir une grande puissance un attrait d'originalité dans le monde espagnol du début du XVIIe siècle et cette tension barbarie civilisation elle est aussi mise en évidence par le fait que Cirismunda Auristella est déjà chrétienne elle est comme dans ces monastères du Groenland il y a une présence du christianisme et l'histoire va être l'histoire d'un vœu fait par Auristella c'est-à-dire quand elle s'appelle Cirismunda elles ont dû changer de nom pour s'échapper à un destin malheureux et d'aller à Rome en pèlerinage au lieu le plus sacré du catholicisme et pour Persilès Periandro c'est moins net mais il l'accompagne dans cette aventure et peut-être d'ailleurs le voyage vers Rome devient comme un voyage de conversion donc voilà les deux premiers volumes les deux premiers livres pardon qui sont situés dans ce nord de l'histoire septentrionale à partir du début du livre 3 et à partir du moment où les pèlerins ou du moins Cirismunda a commencé ce voyage vers Rome et donc ils s'embarquent et ils arrivent à Lisbonne le basculement se fait sur une autre géographie et il y a un autre genre l'autre géographie c'est évidemment la géographie méridionale Portugal Castille Catalogne Roussillon Languedoc Provence Italie jusqu'à Rome donc il y a un contraste entre le monde glacé des jeux de tempête des deux premiers livres et ce monde lumineux méditerranéen ensoleillé des livres 3 et 4 mais le genre est aussi différent puisqu'on peut comprendre que la matrice c'est une sorte de récit de pèlerinage un immense récit de pèlerinage puisque c'est sur des centaines de pages que se développe le voyage mais c'est un récit qui est l'accomplissement du vœu fait par Cirismunda et Aristella catholique né en terre barbare accompagné de Persilès de se rendre à Rome et le genre qui est en arrière-fond c'est évidemment le genre classique des récits de pèlerinage en terre sainte ou vers des grands sanctuaires de la chrétienté comme Rome ou Saint-Jacques de Compostelle mais c'est aussi pour Cervantes qu'il y a une manière dans un certain sens de rentrer en compétition non seulement avec Héliodore et le roman hélénistique mais aussi d'entrer en compétition avec un de ses ennemis les plus acharnés qui était Lope de Vega depuis la publication du Quichotte qui avait publié en 1604 un roman chrétien de ce type El Peregrino en su patria et qui se termine aussi à Rome et donc du coup il y avait là une manière d'écrire d'écrire contre Lope de Vega une histoire qui avait des traits parallèles alors ce pèlerinage il commence ce récit de pèlerinage il commence dès l'arrivée à Lisbonne présentée comme une terre de chrétienté et il reprend les traits à la fois des récits de pèlerinage et des pèlerinages de la première modernité c'est-à-dire qu'une des ruptures entre les deux premiers livres et les livres 3 et 4 est le moment où les personnages changent de vêtements et d'habits ils s'habillent en pèlerin alors qu'auparavant ils étaient habillés ce qui faisait à l'arrivée à Lisbonne l'étonnement des lisboètes avec des habits qui appartenaient à ce monde nordique et barbare richement orné mais avec cette dimension d'autre part l'histoire est l'histoire d'un immense voyage à pied et il y a presque une ironie parfois sur cette question puisque c'est un texte aussi où il y a une sorte de surplomb ironique de Cervantes par rapport à lui-même c'est-à-dire que là les deux premiers livres sont si abondamment marqués par des nouvrages et des voyages en mer qu'il y a comme un soulagement des personnages à partir à pied alors Listera était bien naisse de voir se procher le moment de mettre pied en terre ferme au lieu d'aller de port en port et d'île en île à la merci de l'inconstance de la mer et de la volonté capricieuse des vents et sa joie grandie d'apprendre qu'elle pourrait aller depuis là jusqu'à Rome à pied sec sans plus avoir à s'embarquer sauf à le vouloir presque un trait légèrement ironique de cet abus de mer des deux premiers livres est maintenant transformé par cet immense voyage à pied alors se développe cette géographie marquée par des hâtes et dans chaque hâte des rencontres ou des aventures si on en suit le déroulement on voit qu'il y a une première attente qui est une sorte de traversée en droiture directement du Portugal et de l'Espagne qui va conduire de Lisbonne jusqu'au pays de Valence et comme l'ouverture se fait évidemment avec Lisbonne et où un de ces espagnols naufragés qui se trouvait dans les pays du nord qui s'appelle Antonio qui s'est marié avec une barbare mais qui s'est déjà plus ou moins converti au catholicisme lui décrit Lisbonne de la manière suivante c'est maintenant barbare chérie que tu vas apprendre sur la façon de servir Dieu d'autre chose non point différente mais bien plus abondante que celle que je t'avais relatée c'est maintenant que tu vas voir les riches temples où il est adoré tu verras en même temps les cérémonies catholiques par lesquelles on le sert et tu remarqueras quel point de perfection atteint ici la charité chrétienne dans cette ville-ci tu verras comment la maladie a pour bourreau de nombreux hôpitaux qui en viennent tabou et comment celui qui perd la vie et gagne celle du ciel par la grâce efficace des infinies indulgences qui l'environnent ici l'amour et la vertu se donnent la main et se promènent ensemble la courtoisie ne laisse pas d'accès à l'arrogance et la valeur ne souffre pas que s'approche d'elle la lâcheté c'est toujours ce diptyque qui n'est plus un diptyque géographique mais qui est le diptyque entre la barbarie et la civilisation mais ici identifiée au christianisme avec la la vertu la courtoisie la 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 bienveillance cette ce diptyque organise là aussi le le récit et évidemment nous renvoie j'en dirais un mot à la dévotion de Cervantes dans cette fin de sa vie là c'est à pour renouer des fils de ce propre cours c'est à Lisbonne que les personnages rencontrent ce peintre qui va peindre leurs aventures jusque là advenues et qui leur permet parfois d'abréger les récits quand on leur demande de qui ils sont et d'où ils viennent et tout ce thème très important dans le siècle d'or comme je l'avais dit entre l'équivalence qui est pensée entre les images qui racontent et les mots qui peignent ensuite ils traversent donc la Castille directement Badajoz la Castille Caceres et ils arrivent point fondamental que nous avons déjà rencontré avec la illustre Crayona au monastère de Guadalupe et ce monastère est le culte le plus important de la Vierge dans l'Espagne de la première modernité et ils décrivent ainsi le monastère à peine les dévots pèlerins eurent-ils mis le pied dans l'une de deux entrées qui mènent à la vallée formée et enserrée par les hautes sierras des Guadalupe que de nouveaux sujets d'admiration vinrent à chaque pas qu'ils faisaient saisir leurs âmes mais là où elle atteignit son comble c'est quand ils virent le grandiose et somptueux monastère dont les murailles enserrent l'image sacrée de l'impératrice des cieux l'image sacrée qui est liberté des captifs l'hymne de leur fer soulagement de leur souffrance l'image sacrée qui est guérison des maladies consolation des affligés mère des orphelins et réparation des infortunes ils entrèrent dans son temple et au lieu de trouver ces murailles parées de riches tentures pourpre de tirs Damas de Syrie brocard de Milan ils trouvèrent des béquilles qui avaient laissé les boiteux des yeux de cire qui avaient laissé les aveugles des bras qui avaient suspendu les manchots des suaires dont s'étaient dépouillés les morts tous étant après avoir su au plus bas de la misère bien vivant bien portant bien livre et bien content grâce à la généreuse miséricorde de la mère des miséricordes qui en cet humble lieu fait resplendir l'éclat de son fils glorieux et de l'immense cortège de ces miséricordes c'est à dire qu'on retrouve ici la totalité finalement de ce qui constitue la dévotion ou la piété de la réforme catholique dans sa formulation hispanique c'est à dire que l'image très la très sainte image l'image sacrée la santissima imagen dit le texte de Cervantes de la Vierge et l'efficace de sa protection qui produit des miracles dont la trace et la reconnaissance est laissée par cette abondance des ex votos qui comme on le voit ne sont pas ici même cités comme des tableaux avec une légende mais comme les objets qui correspondaient à ce qui a été le mal guéri miraculeusement par la Vierge de Miséricorde on trouve aussi ici un peu plus loin l'autre dimension de cette piété qui est le culte des reliques puisque les pèlerins visitèrent les reliques c'est un récit inséré dans le récit mais c'est la même idée du sanctuaire les pèlerins visitèrent les reliques qui sont nombreuses fort saintes et riches ils confessèrent leurs fautres sur les sacrements et sur ces entrefaites etc. donc ajouté à la vénération des images aux ex votos qui sont la trace des miracles aussi le culte des reliques et là je l'avais évoqué en séminaire c'est vrai qu'on est là devant une réalité peut-être les plus profonde de la réforme catholique c'est-à-dire d'un côté contre les affirmations des protestantismes la légitimité ou même l'obligation de la vénération des images sacrées du culte des saints donc des reliques et de l'existence du miracle et en même temps pour l'église depuis particulièrement bien illustrée par le décret de la 25e sécession du concile de 30 un risque qui est le risque de l'idolâtrie c'est-à-dire de transférer sur ces images sacrées de la divinité le culte à la divinité et cette tension est toujours forte elle n'est pas nécessairement perçue dans le texte de Cervantes mais elle est une trappe de fond de ces cultes dessins donc des reliques et des miracles dans le cas de Cervantes il est évident alors que parfois certains commentateurs par exemple Américo Castro avaient décelé des traces d'ironie dans ses descriptions avec critiques différentes et plus contemporaines je crois que ce n'est pas le cas la fin de la vie de Cervantes est marquée par une adhésion très forte à la réforme catholique en 1609 il entre dans la confrérie des esclaves du très saint sacrement et en 1613 il entre dans le tiers ordre de Saint François donc non pas un statut clérical mais une condition séculière à l'intérieur d'un ordre religieux tertiaire mais pas donc il y a une piété une dévotion très forte de Cervantes qui est liée à cette conjonction que représente la description du sanctuaire de Guadalupe avec cette trilogie la très sainte vierge l'image sacrée le culte des reliques et le miracle les pèlerins continuent par Trujillo Talavera franchissent le Taj qui est la vue de Tolède mais n'entre pas dans Tolède et un autre très intéressant et lorsqu'ils sont au bord du Taj Periandro qui a des lectures va décrire ce paysage par une paraphrase en quelque sorte de poème de Garcilaso de la Vega et la réflexion qu'introduise Cervantes est la suivante les leçons des livres donnent souvent une plus sûre expérience des choses que ne fait leur vue même pour la raison que le lecteur s'arrête à de nombreuses reprises à ce qu'il lit avec une permanente attention alors que sans elle celui qui regarde ne s'arrête à rien et voilà pourquoi la lecture surpasse la vue et on retrouve cette même équivalence qu'on avait entre le tableau et l'écrit mais ici déplacée sur que le livre lu est la réalité vue et il y a une équivalence et même une supériorité du lire sur le voir pour les raisons qui sont celles de la méticulosité ou de l'attention de la lecture alors que le voir peut être beaucoup plus négligeant ou beaucoup plus partiel mais on peut dire aussi qu'une des trames de toute l'écriture de Serpentès c'est ce rapport entre l'écrit et la représentation picturale ou iconographique et au-delà le rapport entre le lire et le voir ensuite le voyage continue par la montée vers le nord c'est-à-dire pas tout à fait encore parce qu'il traverse Arrancouès au Cagna cette localité sans nom dont j'avais parlé parce que c'est là où il rencontre les deux supposés évadés des bagnes d'Alger qui pour accréditer leur récit montrent sinon une carte mais au moins une vue cavalière du port et de la ville d'Alger et c'est là où ils entrent dans le pays de Valence qui va être le point tournant pour la remontée vers le nord ils ne s'arrêtent donc on l'a vu ni à Tolède ni à Madrid et pas même non plus dans Valence c'est un itinéraire qui passe par des bourgs des petites villes et qui évite les grandes villes de l'Espagne il y aurait beaucoup à réfléchir ou à commenter sur ce pourquoi on a souvent commenté par le fait que Cervantes avait peut-être après des déboires multiples à la fois littéraires ou comme on l'a vu l'autre jour avec le rejet du mémorial de 1590 où il espérait un poste un office aux Indes une sorte de distance par rapport à la ville qui est devenue la cour et il y a lorsque le récit est au bord au port de Valence c'est un récit intéressant qui se lie aussi à ce que je viens de dire sur la dévotion de Cervantes particulièrement dans la fin de sa vie puisque ce qui est décrit là dans un village qui est au port de Valence c'est un village qui est dit comme un lieu de Morisque un lugar de Moriscos c'est-à-dire de ces musulmans convertis de gré mais plutôt de force au christianisme après la fin de la Reconquista et qui sont toujours suspectés non seulement d'être restés musulmans mais d'entretenir des relations avec la Berbérie c'est-à-dire avec les états du Maghreb et donc du coup avec les Ottomans et le texte est assez simple puisque un sacristain qui est d'origine Morisque mais qui est totalement converti au catholicisme non seulement décrit et met en garde les pèlerins qui arrivent contre ce qui va se passer c'est-à-dire des navires arrivant de Berbérie donc d'Algérie ou du Maghreb pour répatrier vers la terre musulmane les Morisques qui sont maintenant enfin qui veulent abandonner l'Espagne et aussi il énonce comme une forme de prophétie ce qui serait la réunion l'union l'unité chrétienne de l'Espagne par l'expulsion des Morisques ce qui fait un décalage curieux puisque cette partie-là on suppose que le roman peut par des indications chronologiques se situe dans la partie du pèlerinage au milieu du XVIe siècle donc il annonce ce qui est déjà en train d'advenir ou est advenu c'est-à-dire la décision en 1609 par Philippe III d'expulser les Morisques et on a donc du coup comme une sorte de prophétie rétrospective on en avait vu des exemples dans des pièces historiques de Shakespeare où quelqu'un annonce au futur ce qui pour cet étateur ou les lecteurs est déjà un fait historique advenu mais l'intéressant ici est évidemment qu'il y a comme une sorte de louange dans cette prophétie du roi qui sera capable de redonner unité de foi à l'Espagne en expulsant ceux qui ne sont que de mauvais chrétiens et en fait de véritables musulmans alliés des ennemis du roi d'Espagne ce qui pourrait d'une part amener à cette idée là encore parce que de Cervantes adhérent derrière ce discours du sacristain à l'expulsion des mauristes réclamé par les milieux les plus engagés de la réforme catholique et de l'autre côté qui peut laisser aussi des doutes sur la chronologie on l'avait vu avec le non-quichotte mais la chronologie interne du persilacis Rismona puisqu'il est censé se passer au milieu du XVIe siècle mais on y trouvera aussi des mentions beaucoup plus postérieures par exemple à l'arrivée à Lisbonne il rencontre les pèlerins le vice-roi et il n'y a de vice-roi à Lisbonne qu'à partir de 1580 quand le Portugal est annexé ou ajouté aux couronnes d'Aragon et de Castille ou bien il est évoqué lui transfert la cour à Madrid et il n'apparaît qu'en 1606 donc la même indécision de de Serentès mais avec quand même toujours quelque chose qui est très présent c'est-à-dire ce sont des livres au présent dans un certain sens même si c'est la milieu du XVIe siècle et donc il y a une dimension de contemporanéité y compris dans ce roman des coupages hélénistiques donc pour terminer le parcours ils entrent à Barcelone où ils voient les galères et puis ensuite c'est ce parcours qui les mène en Languedoc en Provence c'est là où dans une auberge ils rencontrent trois dames nobles françaises qui parlent sans difficulté en castillant avec eux ce qui est la réflexion de Cervantes en France il n'y a personne qui néglige d'apprendre le castillant et puis ensuite c'est la redescente sur l'Italie Milan Luc et l'arrivée à Rome le but du périnage une année de jubilé romain des indulgences qu'on obtient par exemple en visitant les quatre basiliques romaines dans une même journée et la fin hors les murs auprès du sanctuaire de Saint Paul hors les murs et non pas Saint Pierre la basilique sans doute avec cet aspect de l'idée d'un récit de périnage qui est aussi un récit ou une réaffirmation de conversion puisqu'il y a là l'aspect de Paul comme évangélisateur donc voilà la géographie de ce grand livre avec cette articulation entre le septentrional et le méridional le barbare et le chrétien et à chaque halte à la fois des épisodes romanesques parfois extravagants invraisemblables et aussi par moment des descriptions ou des réflexions qui ont à voir avec des enjeux les plus fondamentaux du temps l'expulsion des maurisques les cultes de la réforme catholique donc mobilité des pèlerins mobilité des textes pour un écho dans le persilet Siciris Munda de ce que j'ai essayé de montrer avec les textes fragiles et vulnérables des nouvelles exemplaires c'est une histoire un récit assez curieux c'est lorsque les pèlerins se trouvent à une journée de Rome ils arrivent dans une auberge et voilà ce qui advient ils étaient tous assis à une table que la solicitude de l'hôte et la diligence de ses serviteurs avaient abondamment garni lorsque d'une chambre sortit un pèlerin fort bel homme qui portait sur le bras gauche un écritoire et tenait à la main un cahier Escrivanias là il a un écritoire c'est-à-dire de l'encre une plume ou des plumes et de quoi sécher le papier ou tailler les plumes et il tient à la main un cartapagio un cahier après les avoir tous salués comme il faut il leur dit en langue castillane cet habit de pèlerin que je porte et qui pour son porteur entraîne l'obligation de demander l'aumône m'oblige à vous la demander est-ce si avantageuse et nouvelle en son genre que sans me donner aucun joyau ni autre bien de semblable valeur vous m'allez faire riche je suis messieurs un homme plein de curiosités sur ça veut dire qu'il est un homme plutôt très qui est curieux pour les autres sur la moitié de mon âme prédomine Mars et sur l'autre Mercure et Apollon j'ai consacré quelques années à l'exercice de la guerre et quelques autres étant plus âgés à celui des lettres en celui de la guerre j'ai acquis quelques renoms et par celui des lettres ai gagné quelques estimes des livres j'en ai imprimé plusieurs que les ignorants n'ont pas condamné comme mauvais et que les connaisseurs ont trouvé assez bon et comme la nécessité est ainsi que l'on dit maîtresse de subtilité pour les esprits le mien qui a un je ne sais quoi de fantaisiste et d'inventif s'est pris à imaginer quelque chose d'un peu neuf et extraordinaire et c'est ce que je voudrais et c'est que je voudrais publier un livre au dépend d'autrui c'est-à-dire que d'autres en auraient la peine et moi le profit il s'intitulera ce livre Florilège d'aphorisme rare il s'agit de sentences prises sur le vif que j'obtiens comme suit quand sur ma route ou n'importe où ailleurs je tombe sur quelqu'un qui se révèle à l'expérience doté d'esprit et de talent je le prie de m'écrire sur ce cahier quelques formules spirituelles dites Shoagudo et s'il en sait s'il en sait ou quelques sentences qui fassent même effet et c'est de la sorte que je tiens là à rassembler plus de 300 aphorismes tous dignes d'être connus et imprimés non sous ma paternité mais sous celles de leurs auteurs respectifs dont chacun a signé de son nom ce qu'il a pu dire tel est l'aumône que je demande plus prisé par moi que tout l'or du monde montrez-nous monsieur l'espagnol répliqua Perriandreau quelques échantillons de ce que vous demandez afin que cela guide nos esprits qui essaieront ensuite de vous satisfaire du mieux qu'ils pourront et alors il cite des aphorismes j'y reviendrai qui ont été écrits sur son cahier alors c'est un livre c'est un texte assez curieux d'abord il est fondé sur l'appropriation comme très souvent chez Cervantes de genres textuels et éditoriaux tout à fait importants dans la première modernité et tout à fait fondamentaux pour ce qu'on appelle lettres humanas pour les lettres humaines d'une part des anthologies de sententias ou d'aphorismes les sentences sont à prendre au sens latin de sententiae c'est-à-dire finalement les lieux communs ce qui est ce que sont les vérités universelles énoncées par des sentences au sens propre et comme l'avait écrit un collègue français Francis Gueyec on a là des lieux communs qui sont sublimes parce que ce sont des vérités générales universelles qui ne sont liées ni au temps ni à la circonstance ni au lieu mais qui ont cette portée de morale ou de vérité universelle et les aphorismes d'une certaine manière appartiennent à la même famille c'est-à-dire des recueils d'œufs énoncés brefs et qui ont cette forme de l'universel l'autre genre qui est évoqué c'est pour ça que j'ai lu les textes les noms en espagnol là il évoque cela notre ami le pèlerin comme aphorismos ou sentencias mais il a dit aussi si vous avez quelque dicho agudo alors là c'est autre chose ce sont des dits subtils traduits par formule spirituelle je pense que formule n'est pas nécessairement le mieux parce qu'il s'agit là de petites vignettes il ne s'agit pas simplement d'une formule la valeur n'attend pas le nombre des années il s'agit d'un dit c'est-à-dire quelque chose qui commence par être attribué à quelqu'un en général une autorité une autorité ancienne ou un personnage célèbre ou un personnage imaginaire de paysan donc c'est un dit et un énoncé et un énoncé qui prend la forme d'une petite histoire et qui peut se terminer sur une morale mais qui est à la forme d'une petite histoire et on a cette double référence dans Sentencia d'un côté la maxime l'aphorisme la formule et dit ce qui est ce dit qui est un énoncé plus long et attribué à un personnage alors que par définition la maxime ou l'aphorisme est sans attribution elle est une vérité qui s'impose dans sa force et son universel donc Cervantes joue avec ces deux éléments il joue aussi avec le titre puisque beaucoup de ses recueils depuis le 16ème jusqu'au moment de Cervantes début le 17ème ont pour titre Flore Floresta et l'un des plus célèbres que Cervantes d'ailleurs utilise est en 1574 le livre publié à Tolède par Melchor de Santa Cruz et qui s'appelle Floresta Espagno Floresta c'est le bosquet et on voit que c'est une image végétale pour un rassemblement de textes Floresta Espagno des apothegmas apothegmes qui sont aussi cette forme utilisée par Erasme d'énoncer bref ou sententias savia graciosamente dichos savamment et élégamment énoncés de algunos espagnoles par quelques espagnols et la Floresta joue sur la même ambiguïté puisque d'un côté l'apothegme est écovalent de la sentence c'est-à-dire de ce qui serait le sublime lieu commun mais en même temps ce sont des lieux communs qui sont dits gracieusement élégamment et savamment et attribués à qui les dit et qui en fait dans le texte de Melchor à Santa Cruz tiennent des petites histoires de quelques lignes mais une petite mise en scène dans le texte et on voit que c'est une tension présente ça à la Renaissance entre la formule brève concise et universelle de l'aphorisme ou de la sentence et l'attribution à un personnage d'un petit récit qui peut être une facétie s'il s'agit d'un effet comique d'un bon mot ou de bref dialogue quelqu'un a dit et l'autre lui a répondu donc Cervantes utilise ça mais pourquoi ? quand on entre plus loin dans le texte avec les exemples qui sont donnés on voit qu'il s'agit surtout de sentences puisque les douze exemples qu'a recueillis ou est en train de recueillir l'auteur de ce livre dont il n'est pas l'auteur sont sous cette forme-là les deux premiers sont donc de la de la pèlerine qui signe la pèlerine de Talavera il le montre comme un exemple au personnage qu'il a rencontré au Persilès et à Sirismunda j'aime mieux être mauvaise avec l'espoir d'être bonne que bonne avec la résolution d'être mauvaise et celui qui l'accompagna qui a signé le Bartholomé le Manchego de la Manche il n'est plus lourd fardeau que la femme légère et alors après imitant cela tous vont écrire sur le cartapacio sur le cahier de l'auteur cette 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 forme-là par exemple Persilès écrit la chose suivante voilà où est-ce qu'on en a où est-ce que l'est c'est ici Periandro Persilès a pris la plume pour écrire heureux le soldat qui pendant qu'il lutte sait que son prince le regarde et Auristella écrit à elle la meilleure note que puisse apporter une femme de qualité c'est l'honnêteté car beauté et richesse sont usées par le temps ou ruinées par le sort d'ailleurs des formules qui sont des formules de valeur générale et les deux premières sont dictées puisque le Manchego et la pèlerine de Talavera ne savent pas lire et écrire et les autres sont écrits directement l'une à la fin une fois qu'ils ont tous écrit les neuf pèlerins qui en donnant leur leur sentence Periandro lui demanda s'il savait par cœur certains des aphorismes portés sur son cahier et les voulait dire à quoi il répondit qu'il n'en dirait qu'un qui lui avait beaucoup plu à cause de la signature de celui qu'il avait écrit et qui disait n'aie point de désir et tu seras l'homme le plus riche du monde et la signature disait Diego de Ratos le Bossu se veut-il ressemer l'or à Tordesillas bourg de la vieille Castille près de Valladolid et ici évidemment le comique vient du contraste entre la brièveté de la formule et puis cette longue signature c'est pour ça que l'auteur anonyme de ce recueil qui est une compilation de ce que lui écrit ou disent les autres l'a retenu on peut aussi voir toujours dans ce jeu de biographisme très différé et très médiatisé de Cervantes dans toutes ses œuvres le choix de Tordesillas c'était le lieu duquel se réclamait l'auteur de la continuation apocryphe du Quichotte en 1614 Avellaneda donc peut-être une ironie aussi déplacée sur ce Bossu qui est de Tordesillas comme l'est Avellaneda ou du moins dit qu'il l'est sur la page de titre de la continuation apocryphe du Quichotte publiée l'année précédente de la continuation de Cervantes il n'est pas absolument clair quelle est la raison finalement de cette inscription une première raison c'est peut-être la critique contre des auteurs qui font des livres dont ils ne sont pas l'auteur alors ici ce recueil des dits et sentences de tous les pèlerins qui est vendu comme sien livre par l'auteur et c'est pour ça qu'il pense que le travail est pour les autres el trabajo y que el provecho le profit sera pour lui alors on peut aussi voir un écho là à ceux qui écrivent des livres dont ils ne sont pas les auteurs à Avellaneda qui écrit vraiment son livre mais en même temps qui réemploie abondamment largement tout ce qui a été l'invention de Cervantes dans le Quichotte il y a aussi peut-être une critique une ironie contre ces auteurs qui ne sont pas vraiment auteurs mais qui ont une très grande arrogance et une très grande certitude dans le succès de leurs oeuvres parce qu'on lui demande à cet espagnol ce qu'il va faire de son livre et il dit je ne donnerai le privilège de ce livre de ce mien livre à aucun libraire de Madrid s'il ne m'en offre pas 2000 du cas il n'y a là bas personne qui ne veut y avoir les privilèges pour rien ou du moins pour si peu d'argent que l'auteur du livre n'envoie pas la couleur donc là aussi un écho vous vous souvenez dans le Quichotte au chapitre 62 il rencontre un traducteur donc Quichotte dans l'atelier typographique de Barcelone et ce traducteur dit la même chose il veut faire du profit avec son livre qui est une traduction d'un livre supposément écrit et qui est un livre en italien les bagatelles donc ces auteurs qui ne sont pas vraiment auteurs sont ceux qui ont le plus de désir d'argent de faire profit de commerce de l'écriture et pour Cervantes dans ses dédicaces à Lemos par exemple il y a cette idée qu'il y a une disjonction entre la protection des grands qui vous permettent de vivre et puis une écriture qui peut rapporter puisque Cervantes lui-même négocie ou transmet au libraire éditeur qu'il imprime c'est-à-dire reblessent les privilèges qu'il obtient mais disons une sorte de critique contre une mercantilisation ou un profit immédiat de l'écriture plaidé avec arrogance par ceux qui en fait font des livres dont ils ne sont pas véritablement les auteurs il y a peut-être ça il y a peut-être d'autres commentateurs qui insistaient sur l'idée que dans un sens c'est presque aussi une ironie par rapport à lui-même puisque le Persilès ou le Cipris Munda est aussi construit comme une série de collages de différentes histoires et dans un certain sens ce serait une immense flore de choses variées je termine avec la troisième et la plus émouvante des mobilités dans le Persilès c'est la mobilité de l'auteur lui-même au sens que le prologue de ce livre a une forme tout à fait inhabituelle il met en scène une rencontre sur la route sur l'un de ces chemins poudreux de la Castille dont parlait Borges et cette mise en scène peut renvoyer soit à un fait qui advint soit à une pure fiction voire à une allégorie le prologue commence comme cela sans adresse d'ailleurs au lecteur ce qui était normalement le genre des prologues vous rappelez le prologue du Quichotte commence par une adresse au désoccupado lector et là c'est brutal un peu comme le début d'ailleurs du roman lui-même qui à la manière hellénistique commence il mediares dans un des naufrages il n'y a pas d'explication préalable il n'y a pas de précision du lieu on commence avec l'histoire et là aussi le prologue commence avec or donc il arriva que je m'en revenais avec deux amis du fameux bourg d'Esquivias fameux pour mille raisons d'abord pour ses illustres lignages puis pour ses illustrissimes cépages lorsque j'entendis venir derrière moi à grand renfort des ponts quelqu'un qui paraissait désireux de nous rejoindre et montra qu'il l'était en nous criant de ne point tant jouer de l'éperon nous l'attendîmes vint alors sur une annaise un étudiant grison car il était tout habillé de gris donc Cervantes chemine et il revient du bourg où est né le lieu de naissance de son épouse Esquivias il va vers Madrid et il est rattrapé par cet étudiant qui est monté sur une annaise désignée comme Borica ou Bourva dans le texte et la rencontre s'opère avec ses étudiants qui a rattrapé Cervantes et ses deux amis qui sont montés sur qui sont à cheval et le récit continue à peine l'étudiant eut-il entendu le nom de Cervantes que descendant de sa monture tandis que sa bourse de voyage tombait de scie et son porte-manteau cette valise de l'art car il voyageait avec tout cet appareil il se précipita vers moi et s'emparant de ma main gauche oui oui dit-il c'est lui le manchot à qui ne rien ne manque le fameux tout le joyeux écrivain en un mot le bonheur des muses et là le taille joue sur manco sano c'est un paradoxe puisque manco peut être à la fois un manchot Cervantes a perdu sa main gauche à l'épante et en même temps l'indication d'un manque et sano l'indication d'une intégrité et d'une condition parfaite donc le jeu manco sano joue sur tout ce registre en plus de l'euphonie entre les hauts et les hauts moi me voyant dit Cervantes en si peu de temps couvert d'un tel excès d'éloge j'ai cru qu'il y aurait de la discourtoisie à n'y répondre point c'est pourquoi en lui donnant une accolade je lui dis c'est là une erreur comme on en commis beaucoup d'admirateurs comme on en commis beaucoup d'admirateurs mal avertis monsieur je suis en effet Cervantes mais non pas le bonheur des muses ni aucune autre de ces fariboles que vous m'avez débité là de grâce reprenez votre annais et montez en selle et faisons en devisant aimablement le peu de chemin qui nous reste puisque l'étudiant va à Ségovie et que Cervantes va à Madrid donc leur chemin vont se séparer et évidemment on ne peut pas ne pas penser qu'entre cet étudiant qui est monté sur un âne et Cervantes qui est monté sur un cheval qui est appelé Rocine qui était le nom normal pour un cheval d'une qualité assez médiocre mais qui est aussi évidemment Rocinante ce cheminement sur un chemin de castigue d'un homme sur un âne et d'un autre sur un cheval est comme un double décalé bien entendu de ce qui a été toute la trame du Don Quichotte Sancho sur son âne et Don Quichotte sur son cheval Rocinante et la fin au moment où ils se séparent où ils vont sur le bord se séparer le texte continue Cervantes se déclare à l'étudiant ma vie touche à son terme et au train où vont les éphémérides de mon pouls qui au plus tard achèveront leur course ce dimanche j'achèverai moi celle de ma vie C'est en un dur moment que vous avez fait ma connaissance puisqu'il ne me reste plus le temps de vous montrer combien je vous ségrerai de l'amitié que vous m'avez montrée Là-dessus nous arrivâmes au pont de Tolède que je prie tandis que lui s'écarta pour prendre celui de Ségovie Ce qu'on dira de mon aventure la renommée en aura soin mes amis envie de le dire et moi plus encore de l'entendre Nouvelles accolades de ma part Nouvelles offres de service de la sienne et il les prena à sa monture et me laissa aussi mal en point qu'il était mal en selle sur son ânès laquelle avait donné forte tentation à ma plume d'écrire des plaisanteries Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas Le jour viendra peut-être où renouant ce fil brisé je dirai ce qui ne me vient pas ici et que je sais qu'il eût fallu dire Adieu grâce de l'esprit Adieu plaisanterie Adieu mes gues amis sur le point de mourir J'emporte le souhait de vous revoir bientôt content dans l'autre vie Le dernier voyage Merci